Vers 3h du matin, mon enfant s'est réveillé en pleurant. Quand je l'ai amené à l'hôpital, on m'a dit que c'était la rougeole. Oui, mon enfant avait plein de boutons rouges et une forte fièvre. On m'a dit qu'il avait contracté la rougeole. A peine les premiers cas enregistrés, les services concernés ont très vite lancé une campagne de vaccination dans la Wilaire pour éviter une propagation de cette maladie contagieuse. Nous avons rapidement envoyé les échantillons à Alger, à l'Institut Pasteur, pour nous assurer de la nature de la maladie. Plus de 5300 personnes ont été vaccinées jusqu'à présent, dont l'âge varie de 11 mois à 16 ans, en plus de plusieurs équipes itinérantes pour vacciner les populations nomades. Aucun décès n'a été signalé depuis l'apparition de ces cas de rougeole. La prise en charge rapide et efficace des services concernés a permis d'éviter la propagation de cette maladie contagieuse. Nous avons consacré une journée complète pour les médecins généralistes pour information, avec la collaboration des médecins spécialistes, comme nous avons lancé une campagne de vaccination préventive. Les malades sont pris en charge rapidement et soignés sur les lieux pour les cas les plus graves. Les femmes enceintes ou les personnes âgées, ou les cas compliqués sont gardés à l'hôpital. L'épidémie a commencé il y a 20 jours et aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. Pour que l'épidémie ne se propage pas, la meilleure solution, c'est de vacciner les populations et lancer des campagnes de sensibilisation. Dans le cadre de la...